En fait, c'est marrant parce que j'ai été invitée par Western Union et quand j'ai entendu que c'est John Legend qui va le faire, j'ai dit bien sûr je voudrais bien le faire parce que c'est un grand musicien et j'adore beaucoup et aussi c'est un très très joli projet parce que normalement j'ai dit moi j'ai envoyé toujours l'argent avec Western Union pour l'envoyer à la famille et là c'est la Western Union qui donne l'argent. Oui c'est l'inverse. Je ne fais pas le dossier. D'accord. Donc c'est trop bien. Je trouve que c'est un joli projet. Je trouve peut-être que maintenant ça peut inspirer d'autres banques, d'autres grandes banques. Ça serait super non ? Si toutes les banques faisaient ça, c'est trop génial. À ton avis a mis mal que cette initiative, comment la musique peut aider les jeunes ? Moi je trouve que la musique peut aider, pas que les jeunes mais aussi les gens. Parce qu'aujourd'hui comme on a vu tous les musiciens qui jouaient dans la rue et tout ça, pour eux c'est sûr que c'était un ton fantastique. Comme pour moi aussi déjà c'était énorme. C'était incroyable parce que j'ai découvert des musiciens incroyables avec beaucoup de fans qui jouaient normalement dans la rue. Donc je veux dire à tout le monde, s'il y a des voyageurs, il faut venir à Paris pour écouter la bonne musique sans acheter un stiquet pour aller dans une rencontre. Mais peut-être donner un peu de l'argent à ces jeunes musiciens et à ces musiciens pour supporter. Parce que quand même, c'est bien d'avoir la possibilité de jouer dans la rue, mais aussi de faire un peu d'argent pour vivre sa passion. Par exemple, je ne sais pas trop bien pour moi. Je veux bien rejouer avec tous ces musiciens, ça me fait trop bien. Et enfin, on est ici au St-Lean, The World of Matters. Qu'est-ce qui fait que ton monde est meilleur ? What makes your world better ? What makes my world better ? You know, children. When I look at children, when I, my children, not only my children, children in general, when I look at children and I see a little smile on their faces, that makes me much happier. And I believe that there's a lot of things we can do, certainly at this time of the year, to make the life of a child happier, you know, easier and to help a little bit. There were so many nice mails that have been received, you know, that, I don't know, people send over here because they wanted to have the thousand dollars, you know, to make some wish come true. And I read a lot about kids and everything and I felt like this is great, you know, if you have like, imagine you have so many kids that don't get no Christmas gifts. And I'm not only talking about Africa, you know, because somehow every time we talk about people in need, we always talk about Africa, but there's a lot of people in need everywhere, not only in Africa, even in Europe they have a lot of problems. So I just think what makes my life better or what makes the world a better place is to do something with little things to change, make a change with little things, you know. If you go through your pockets and you see like, oh, you got 40 cents, you know, why not giving it to, you don't even have to give it to an institution, but give it to a child, a homeless person or a child that maybe needs a treatment for HIV, you know, and it's like 20 cents a day, you know, that makes this life a longer life, you know. Thank you very much. Thank you very much.